Pas mieux. Attention à la marche en descendant du train. C'est quoi ce chantier ? Alors moi, je m'appelle Marie-Lise Fayet. Je dirige le théâtre de Victor Hugo depuis maintenant, je crois, 18 ans, quelque chose comme ça. Ça fait donc assez longtemps. Et donc, effectivement, j'ai connu le théâtre avant les travaux, pendant les travaux. Et j'attends avec impatience après les travaux et l'arrivée des métros. Au fond, Bagneux, c'est une ville, je n'ai pas d'autres mots pour le décrire, je trouve que c'est une ville généreuse. C'est-à-dire que c'est une ville où vous êtes bien accueillis. C'est une ville où, évidemment, il y a beaucoup de quartiers populaires, il y a une population très diverse. Mais c'est une ville où on a envie de poser ses valises. Et moi, c'est ce que j'ai ressenti tout de suite, dès que je suis arrivé, moi, à Bagneux, j'avais 22 ou 23 ans. Le théâtre Victor Hugo a été inauguré en avril 1978. L'arrivée, d'ailleurs, des métros et de la ligne 15 va permettre de sortir de cet enclavement à l'intérieur d'une cité. Il est construit comme ça parce qu'à l'époque, les théâtres, on les construisait à l'intérieur des cités populaires pour répondre à un désir de rassembler la culture et les couches populaires. Les inconvénients d'aujourd'hui, c'est qu'évidemment, il est enclavé et qu'on peut passer devant plusieurs fois sans le voir. Il y a eu, par contre, beaucoup de réunions organisées par la ville ou par la RATP ou le Grand Paris Express, beaucoup de réunions de quartiers. Et il y en a quand même pas mal qui se sont tenus au théâtre. Donc, j'ai envie de dire, on a été au cœur des concertations d'habitants pour ces chantiers. Notre salle fait 400 places et je vous propose maintenant qu'on y aille ensemble. Il y a un truc dont je me rappelle, c'est que la ville a, à un moment donné, je ne sais plus à quelle occasion, mais a organisé une grande fête dans le quartier autour du chantier du Grand Paris Express. C'était un samedi soir, je crois, et autour de l'inauguration d'un des souterrains, je ne sais plus. Mais il y avait un monde, il y a toute la ville qui était venue, tout le monde était content. Enfin, il y avait, voilà, donc, c'est vraiment un mélange, un mélange de très grands contentements et de très grands espoirs, et puis de choses, des fois, un peu plus difficiles parce que c'est un peu anxiogène. Ça, c'est une chance incroyable que le théâtre, aujourd'hui, soit situé à 200 mètres de cette station de la ligne 15, qui va ouvrir sur le public de la banlieue, après s'être ouvert sur le public parisien. On a les deux, quoi, et je ne sais pas, dans la région parisienne, s'il y a beaucoup de villes qui ont les deux. C'est-à-dire à la fois une ouverture sur un terminus parisien et une station sur le Grand Paris Express. Ça, pour le coup, le théâtre, il a une chance. Enfin, l'avenir du théâtre, c'est vraiment une très belle opportunité. C'est quoi ce chantier ? C'est quoi ce chantier ? C'est quoi ce chantier ? C'est quoi ce chantier ?